Un volant qui tourne tout seul, pas de chauffeur à bord. Cette voiture intelligente a géolocalisé le point de rendez-vous sur un parking et vient nous chercher pour faire un test. Je monte dans cette voiture, mais je ne vais pas avoir besoin du volant, absolument pas. Cette voiture appartient à un équipementier américain exceptionnellement et nous laisse la conduire. Je peux lire le journal. Nous arrivons à une intersection, la voiture s'élire le panneau stop et le frein fonctionne tout seul. Comment est-ce possible ? Le véhicule est bardé de nombreux capteurs à l'arrière et à l'avant. Ils scannent la route en balayant le champ de vision de la voiture pour détecter les obstacles sur la route. Des capteurs, des caméras et un GPS transmettent les informations à cet ordinateur qui les traduit en instruction de conduite. Grâce à cette technologie, la voiture sans chauffeur détecte les marquages au sol, la signalisation et le piéton qui traverse. Petit problème, pour pouvoir détecter avec fiabilité les obstacles, la vitesse ne peut excéder 60 km heure. Le problème, c'est que les capteurs ne marchent pas dans tous les cas de figure. Il faudrait qu'ils voient plus loin quand la voiture va vite et qu'ils puissent anticiper tout enfant qui traverse au dernier moment sur la route. Autre handicap, les feux tricolores peuvent être confondus avec, par exemple, des enseignes lumineuses. Dans cette ville du Michigan, on a donc équipé les feux d'émetteurs. Arrivé au croisement, l'écran de cette voiture indique dans combien de secondes le feu va passer au rouge. Si le conducteur se demande s'il a encore le temps de passer au feu, la machine lui dira non, tu n'as pas le temps, il faut s'arrêter. Ce véhicule est censé supprimer les erreurs humaines, donc réduire le nombre d'accidents. Mais pour que cela marche vraiment, il faudrait que les voitures puissent communiquer entre elles. Ici, on travaille à une technologie complémentaire, les voitures interconnectées qui communiquent avec l'environnement et avec les autres véhicules grâce à ses ordinateurs. Par exemple, une voiture freine brutalement. Aussitôt, elle émet un signal aux véhicules qui suivent. Et s'il y a plusieurs voitures, elles seront averties en même temps, ce qui diminue le temps de réaction. Ce système permet de voir par-delà les obstacles ou les angles morts. C'est un progrès énorme pour la sécurité routière. Pour que la voiture sans chauffeur soit fiable à 100%, il faudrait donc dans le futur créer tout un écosystème. Pouvoir rouler et dormir comme dans ce prototype, un rêve ou un cauchemar qui n'est pas pour demain. Merci. 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 Merci.